Musique Depuis une bonne cinquantaine d'années, nous sommes habitués à dire « ne nous soumets pas en tentation » et la nouvelle traduction va porter sur le verbe et on dira à partir de très bientôt du côté catholique français en tout cas « ne nous fais pas entrer en tentation » Du coup, c'est des images différentes « soumettre », on a l'impression d'une verticalité Dieu serait un grand Manitou et il décide qui il soumet à quoi et donc cette image-là n'est pas très très positive « ne nous fais pas entrer en tentation » donne une image de l'horizontalité On est en route, il y a plusieurs possibilités « laquelle de ces possibilités de ce chemin est-ce que je vais prendre » et donc on demande à Dieu d'être là au croisement et de dire « non, 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 ne prends pas ce chemin-là, va plutôt par là » Donc du coup, on a l'impression que cette nouvelle traduction donne davantage la responsabilité à l'être humain de décider par quel chemin il va s'y prendre pour vivre compte tenu que des tentations, il y en a tout le temps et partout Le verbe grec a un sens précis et pas précis parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ces verbes-là dans la Bible donc du coup, on ne sait pas très très bien quoi en faire et de toute façon, Jésus n'a pas parlé le grec Il a parlé une langue qui n'est pas dans cette traduction, dans cette indication On a deux propositions de notre Père dans la Bible alors que nous avons quatre évangiles Ces deux textes ne sont pas du tout pareils Donc du coup, on est dans un certain flou aussi dans la réception même de cette prière que nous disons Donc on n'est en aucun cas dans une situation où on traduirait et on serait fidèle à Jésus, on serait infidèle à Jésus Nous sommes plongés, comme pour beaucoup, beaucoup de situations dans un contexte de risque d'interprète Le traducteur et interprète Bibliquement parlant, la tentation, elle fait partie de l'être humain devant Dieu Dieu reste tout en se révélant caché, mystérieusement caché et donc à nous de voir laquelle de nos expériences on met en absolu ce qui ferait un idole ou est-ce que nous sommes capables de rester avec la précarité et la fragilité de nos perceptions de Dieu dans le quotidien et donc de dire, oui je t'ai reçu ainsi mais cette image-là n'est pas absolue, n'est pas définitivement ton identité totale Et donc du coup, la tentation telle que la Bible en parle a une complexité à laquelle nous ne sommes plus habitués aujourd'hui Pour nous, la tentation c'est un pot de miel c'est une jolie fille, c'est un joli garçon Pour nous, la tentation est beaucoup dans le domaine des avoirs ou des relations dans le domaine sexuel Si on traduisait par épreuve ce même mot biblique on serait plus dans la compréhension aujourd'hui la maladie, la mort donc encore quelque chose qui est beaucoup plus réduit que ce que le contexte biblique veut bien évoquer à travers ce vocabulaire tout au long des pages et de l'épaisseur du livre Quel que soit le mot qu'on utilise, le verbe qu'on utilise, c'est toujours le danger et une des décisions que du côté protestant nous avons pris lors du Synode national en 2016 c'est de dire, s'il vous plaît, prenez l'occasion pendant que toutes les églises, les paroisses approfondissaient la connaissance de la demande en tant que telle il ne s'agit pas simplement de changer un mot pour faire plus joli mais pour dire, est-ce que Dieu c'est le copain qui, de toutes les façons, ouvre son parapluie au-dessus de moi pour dire tout va bien ou est-ce que le mystère de Dieu a aussi quelque chose qui nous fait perdre un peu nos habitudes et nos projections trop simplistes Il appartient à chaque église, à chaque paroisse de décider comment avancer par exemple, nous avons pris contact avec les églises protestantes francophones en Belgique et en Suisse qui, elles, ont décidé de ne pas faire une décision synodale de reprendre cette prière mais simplement dire, on suivra la réception Si tout le monde se met à prier comme ça, dans nos livres de prière, de cantique, on changera aussi la traduction, il n'y a aucun problème Ils ont vraiment pris une approche pratico-pratique en disant, on suivra le mouvement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada